Bonjour à tous, dans cette vidéo Cédric Dumbé répond à l'interview post-fight de Baki. Il vient de sortir victorieux après son combat lors de l'ARES-11 contre le Brésilien lui aussi invaincu. Ce combat risque d'être explosif entre les deux hommes et le public réclame que celui-ci soit mis en place soit par l'organisation ARES ou directement à l'UFC Paris. D'après vous ARES pourra mettre en place ce combat très attendu ? Bon visionnage. Internet, c'est bien. Les interviews ARES ou chez... C'est bien. Mais quand tu prends une patate dans la tête de Cédric Dumbé avec des mitaines taille 4, certes t'auras toujours la même tête comme ça. Mais à l'hôpital, ça sera pas pareil. La réalité c'est autre chose. Donc c'est... Il faut pas parler pour rien. Si tu veux parler, va d'abord te renseigner. Demande à Ali Mnabieh. Demande à... Demande à... Sophanallah. Demande aux adversaires, ceux qui étaient là avant toi. Ils vont te raconter. Ils vont dire, assieds-toi, assieds-toi. Pourquoi t'es venu me voir ? Pourquoi t'es venu me voir ? Tu veux affronter qui ? Cédric Dumbéh. Pfff, short, mec. Assieds-toi. Tu veux affronter Cédric Dumbéh ? T'as une bonne assurance ? Assurance maladie, assurance vie. Tu n'as pas une bonne assurance vie. Short, mec. Tu sais, gamin, on ne court pas un... On ne met pas la charrie avant les bœufs. On ne court pas un maraton. On ne court pas un marathon avec des pompes de ski. Chaque chose en son temps. Chère du mec. Tu ne peux pas affronter Cédric Dumbéh. Pfff, 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 pfff. Pfff, pfff, pfff. Pfff, 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 pfff. Pfff, 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 pfff. Pfff, 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 pfff. Pfff, 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 pfff. Qui a gagné ? Pfff, pfff. Pfff, 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 pfff Pfffs, pfff, pfff, pfff. Tcharde, mec. Tu sais très bien qui a gagné. C'est Cédric Dumbéh. Ce n'est pas un, un chauffeur de taxi en Thaïlande. C'est Cédric Dumbéh. Il m'a cassé la gueule. J'ai fait cinq ans de coma. Je me suis réveille cet après-middi. Donc, frère, tu vois, c'est, il ne faut pas faire des trucs de fou, comme, il faut être réaliste, Réfléchis Dors, tu dois avoir des problèmes dans la tête Tu dois être saturé Tu penses qu'en venant à l'interview Ça va s'évacuer Ça s'ajoute